Depuis le 1er juin 2024, l'Allemagne a lancé une nouvelle catégorie de visa, la Chanson-Carte. La carte d'opportunité en français est cette opportunité de voyage qui va permettre à pas des personnes d'arriver en Allemagne et sans toutefois forcément passer par les schémas classiques qui sont ceux du visa étudiant ou ceux du visa formation professionnelle. La carte d'opportunité, c'est cette catégorie de visa qui va beaucoup plus viser les personnes qui ont obtenu déjà un diplôme dans leur pays d'origine ou bien à l'étranger ou alors une formation professionnelle. Et ces personnes auront la possibilité d'arriver en Allemagne pour aller chercher du travail sur place avec un visa tenant. Depuis que cette loi, depuis que cette nouvelle catégorie de visa a été lancée, nous avons déjà publié 3 ou 4 vidéos sur la thématique et jusqu'ici nous avons reçu plus d'une centaine de questions autour de cette catégorie de visa, pas mal de personnes qui sont également aussi intéressées et nous avons décidé aujourd'hui de nous arrêter un temps soit peu pour faire cette vidéo afin d'expliquer quelques petits détails, quelques petites questions qui reviennent et surtout nous, ce que nous comprenons par rapport à ce qui vous attend lorsque vous allez arriver en Allemagne. Dans cette vidéo, je m'embête de partager avec toi quelques points que tu dois absolument savoir avant d'arriver en Allemagne avec ton visa chanson carte. Donc si tu me découvres par le via de cette vidéo, installe-toi, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker la vidéo, n'hésite surtout pas de commenter, de nous dire ce que tu penses, si tu veux, si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de visa carte d'opportunité Allemagne, peu importe ton pays, n'hésite surtout pas de nous contacter et nous serons ravis de voir dans quelle mesure nous pourrons t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. Installe-toi, Yoko, les 10 prochains minutes environ, je m'en vais partager avec toi des points essentiels que tu dois absolument savoir avant d'arriver en Allemagne en 2025 avec le GISA carte d'opportunité. Première chose, pour avoir le GISA carte d'opportunité, tu vas devoir justifier que tu disposes de suffisamment de moyens pour vivre en Allemagne pendant un an. Tu peux le justifier de plusieurs manières. La prise en charge, donc tu peux trouver quelqu'un qui te signe une prise en charge et au travers de cette prise en charge-là, tu peux justifier tes revenus. Seulement au niveau de la prise en charge, ce qu'on constate déjà avec le GISA étudiant, c'est que de plus en plus, l'ambassade, les ambassades d'Allemagne sont plus ou moins regardants, tu es qui signes la prise en charge. Donc, dans le meilleur desquels il faudrait que ce soit quelqu'un de ta famille, c'est pas quelqu'un de ta famille, il peut arriver que cette prise en charge-là ne soit pas validée. Donc, il faut faire attention avant de choisir la prise en charge. Deuxième option, tu peux avoir un contrat de travail ou alors une promesse d'emploi, une promesse d'embauche qui peut te permettre de justifier que quand tu vas arriver en Allemagne dès le premier mois, tu vas gagner tel salaire, tu vas travailler pendant tel nombre de par mois, tu vas travailler à tel endroit, voici comment seront réglés tes congés, etc. Sauf que cette opportunité, cette possibilité sera beaucoup plus compliquée, notamment beaucoup plus pour les personnes qui n'ont aucune connaissance de l'Allemagne, tout seulement parce que ce sera très, très difficile pour pas mal d'entreprises en Allemagne de recruter des gens de l'étranger qui n'ont aucune connaissance de l'Allemagne et qui doivent commencer à travailler en Allemagne dès le premier jour, dès leur arrive, ça sera extrêmement compliqué. Donc, à ce niveau également, s'il y a pas mal de personnes qui vont certainement voyager avec cela, mais, 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 l'aspect de la langue pourra fermer la porte à beaucoup de personnes. Troisième option, certainement la plus simple, c'est celle qui passe par la caution. La caution, tout simplement, pourquoi? Parce que lorsque nous regardons, lorsque nous regardons la caution, beaucoup de personnes pourront facilement arriver en Allemagne avec une caution, tout simplement parce que avec la caution, tu peux, voilà, il suffit juste d'avoir de l'argent qui sera mis dans un compte bloqué. Et avec la caution, tu n'as pas besoin de répondre aux questions du genre, tu as travaillé où, comment s'appelle l'entreprise, comment est-ce que tu as fait pour trouver le contrat, ou bien qui t'a signé la prise en charge, quelle est votre lien de parenté à vous, comment est-ce que tu peux justifier, là, là, là. Avec la caution, tu as l'argent, tu as la preuve que tu as l'argent, c'est tout. Le reste, ça n'entre pas en considération. Donc, la caution, c'est celle qui va certainement entrer beaucoup plus en jeu. Seulement, pour ce qui est de la caution, le montant de la caution aujourd'hui est de 1027 euros et je crois que c'est 12 324 euros en tout pour les 7 années. Donc, du moins, pour les 12 mois, tu dois justifier que tu disposes de 1324 euros. 1324 euros en tout. Ce qui tourne quand même autour d'un peu plus de haut, tout-dessus de 8 millions de France, ce qui n'est pas rien pour pas mal de personnes, ce sera extrêmement difficile de réunir un tel montant. Maintenant, il y a forcément d'autres questions qui vont entrer en jeu. Qu'en sera-t-il lorsque, par exemple, moi, je vais arriver en Allemagne avec une lue visage en seule carte et que j'ai deux enfants. Si, par exemple, je dois mettre deux enfants dans la procédure, est-ce que l'ambassade d'Allemagne va m'exiger également aussi 12 324 euros par enfant ou alors on va même poser un montant de plus que je devrais justifier par enfant. Donc, il y a ça également aussi, ce point-là qui va forcément entrer en jeu et qui va influencer globalement les procédures de pas mal de personnes. Donc, quel que soit X, en te lançant sur le visage en seule carte Allemagne, il faudrait que tu sois prêt à ouvrir un compte bloqué. Il faudrait que tu sois prêt à gérer la caution. Si tu n'es pas prêt à gérer la caution, ça peut être un tout petit peu compliqué. Maintenant, deuxième des choses. Un point qui, voilà, peut-être que ce sera mon coup de gueulet, c'est lorsque tu décides d'arriver en Allemagne, tu as une licence, tu as un master en, je ne sais pas trop quoi, master en business management, business administration, tu as une licence en mathématiques, tu as un master en géographie, en géologie ou je ne sais trop quoi, pétrochimie. Lorsque tu arrives en Allemagne avec ton diplôme et que tu ne parles pas allemand, il faudrait que tu sois prêt à faire le travail des personnes qui ne parlent pas allemand. De l'autre côté, tu peux arriver en Allemagne sans parler allemand, mais en parlant anglais et ça, peut-être, ça pourrait te sauver. Là encore, ça dépend du domaine dans lequel tu souhaites travailler. Il y a des domaines où il est beaucoup plus simple de trouver du travail en anglais, notamment l'informatique, notamment les domaines où on n'est pas en contact permanent avec les clients. Dans tous ces domaines-là, c'est beaucoup plus simple de travailler en Allemagne parce que, voilà, si tu es en contact direct avec les machines, si tu es en contact direct avec les logiciels, c'est beaucoup plus simple de travailler en anglais par rapport à quelqu'un qui doit être en contact permanent et direct avec les clients. Donc, si par exemple, toi, tu as peut-être un diplôme d'hôtelier, de restaurateur ou des je ne sais trop quoi, ce sont malheureusement des métiers où il vaudrait mieux. On recrute facilement les gens qui parlent de l'anglais parce que ce sont des gens qui seront en contact permanent et direct avec les clients ou bien avec les patients pour ceux qui sont de la santé. Et donc, du coup, dans ce domaine-là, il est clair que les entreprises et les recruteurs seront beaucoup plus regardants pour ce qui est du niveau de l'anglais. Donc, je suis en train de dire, lorsque tu ne parles pas allemand, il faudrait que tu sois prêt à gérer le boulot des personnes qui ne parlent pas allemand. Moi, lorsque je suis arrivé en Allemagne, j'ai fait pratiquement tous les petits boulots qu'on peut imaginer. Serveur, plongeur, j'ai travaillé dans les mariages, j'ai vendu la bière au stade, j'ai fait dans les boulangeries, j'étais dans les festivals. J'ai fait tous les petits boulots qu'on peut faire. Justement parce que justement, lorsque tu viens d'arriver, il faudrait que tu fasses ces petits boulots-là. Personne ne va te recruter, tu n'as pas encore assez d'expérience, tu ne sais pas encore comment fonctionne le système, le temps pour toi de comprendre cela, il va falloir que tu survies, il va falloir que tu remplisses ton frigo, il va falloir que tu aies de l'argent de poche, il va falloir que tu emballes de l'argent de payer. Et pour faire tout cela, il va falloir faire ce que tu vas trouver. Et ce que tu vas trouver, ce sera certainement les petits boulots que j'ai cités là tout à l'heure, travailler dans les mariages en tant que serveur, faire la plonge dans les restaurants, aller dans les festivals, vendre la bière au stade, etc. Le boulot que personne ne veut faire, il faudrait que toi-ci soit en train à le faire. Agence de sécurité, laver les toiles, donc c'est vrai que ça, moi, je n'ai pas fait. Le nettoyage, ça, je n'ai pas fait, mais il faudrait que tu sois peut-être prêt à faire des choses comme ça, tout simplement parce que lorsque tu viens d'arriver et que tu ne parles pas allemand, malheureusement, c'est la porte qui va s'ouvrir, qui va sourire devant toi. Et donc, du coup, tu dois être prêt à faire cela. À côté de ça, un point également aussi qui peut être important, c'est quoi? C'est que lorsque tu vas arriver en Allemagne, on va te donner un visa d'un an. Et que tu as un an pour trouver un contrat de travail dans le domaine qui plus ou moins correspond à ce que tu as étudié. Trouver un contrat de travail pour toi avec d'ici, par exemple, tu arrives en Allemagne avec le A1 et que pour travailler dans ton domaine, il te faut minimum le B2 ou le C1. Ça veut dire que tu as 12 mois pour arriver jusqu'au C1 en Allemagne, en Allemagne. Ce qui ne sera pas du tout évident. Ça, je peux te le garantir. Ce ne sera pas du tout évident pour toi d'atteindre un tel niveau de langue en Allemagne en travaillant parallèlement, justement parce que les réalités sur le temps sont complètement différentes. Pendant tout ce temps-là également aussi, tu devras absolument gérer si possible ta procédure. Voilà. Si par exemple, un procédure dans lequel tu es, est-ce que tes diplômes te permettent directement de travailler en Allemagne? Est-ce qu'il va falloir peut-être engager des procédures de reconnaissance, etc., etc.? Là également aussi, pour ceux qui sont des personnes que nous allons accompagner depuis le Cameroun, bien depuis leur pays d'origine, nous avons proposé une offre d'accompagnement qui va également aussi couvrir l'Allemagne. Donc, une fois en Allemagne, nous pourrons continuer à vous suivre. Et bien même, les personnes qui sont arrivées en Allemagne par billet, par d'autres canaux, ces personnes-là peuvent nous contacter et nous serons ravis de vous apporter notre expertise et notre savoir-faire et de vous dire exactement ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut faire, de telle sorte qu'au bout de 12 mois, que vous puissiez être prêt à passer au cap suivant, c'est-à-dire quitter ce petit boulot-là pour travailler justement dans le domaine dans lequel vous avez été formé, vous avez été qualifié avec un bien meilleur salaire, une meilleure situation familiale, etc., etc. Donc ça également aussi, vous devez le savoir. Et comme je le disais tout à l'heure, on va vous donner un visa d'un an et dans ces un an, vous devez tout faire. Vous devez tout faire en un an. Vous devez tout faire en un an. Vous devez travailler en un an. Vous devez trouver. Si par exemple vous avez pris des dettes, vous devez commencer à rembourser cette dette-là en un an. Vous devez faire les cours de l'art en un an, comme je disais tout à l'heure. Vous devez gérer la reconnaissance de vos diplômes en un an. Vous devez comprendre le système en un an. Vous devez passer des entretiens d'embauche en un an. Si possible, si besoin, vous devez être prêt à déménager en un an. Si vous êtes seul, c'est beaucoup plus simple. Vous prenez juste votre valise et puis basta. Mais si vous êtes avec votre famille, ça peut être un peu plus compliqué. Il faudra trouver un logement. Donc, il dit trouver un logement. Il dit également aussi payer des cautions, etc. Vous devez être prêt à justifier tout cela. Et je peux vous garantir une chose, c'est que ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident tout simplement parce que vivre en Allemagne, moi, aujourd'hui, je suis à quoi? 6 ans, 7 ans en Allemagne. Et ce que j'ai vu, j'ai quand même vécu à gauche et à droite en Allemagne. Aujourd'hui, j'ai vécu dans au moins 5 villes différentes. Et donc, du coup, j'ai vu pas mal de choses. J'ai entendu pas mal de choses. J'ai expérimenté moi-même pas mal de choses. Et ça me fait quand même aujourd'hui voir les choses d'une autre manière. D'une autre manière. Tout simplement parce que vivre en Allemagne peut être extrêmement compliqué. Vivre en Allemagne, parfois, demande aussi un tout petit peu de chance. Parfois, ça dépend aussi des personnes que tu vas rencontrer sur ton chemin. Moi, je me rappelle toujours lorsque je suis arrivé, j'étais arrivé avec une camarade. On était arrivés ensemble. Trois semaines plus tard, elle était parti au bureau des étrangers, au service des étrangers de l'immigration. Et elle est arrivée là-bas. Elle a dit qu'elle a trouvé un petit job et elle voudrait le permis de travail. On lui a signé le permis de travail. Moi, je suis parti le lendemain. Je l'ai eu six mois plus tard. Je vais m'expliquer pourquoi est-ce que moi, je l'ai eu six mois plus tard et qu'elle, elle l'a eu trois mois après notre arrivée. Donc, il y a des choses comme ça qui pourraient arriver lorsque tu vas arriver en Allemagne. Je ne dis pas que ça, forcément qu'on va te refuser le permis de travail quelque part. Non, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. J'ai dit juste qu'il peut arriver, que tu passes par des situations que par ça tu ne comprends pas, qui ne dépendent pas de toi. Et ce sont des choses qui vont forcément arriver. Maintenant, lorsque tu vas également s'y arriver en Allemagne, il y a d'autres facteurs qui vont entrer en jeu. Déjà, il y a tout un système différent que tu ne comprends pas. Il y a toute une façon de vivre différente que tu ne comprends pas. Il y a le climat qui est complètement différent de ce que tu as vécu jusqu'ici. Si tu arrives par exemple en septembre, il pleut déjà beaucoup. Et donc, autour d'octobre, novembre, les températures commencent à chuter. Autour de décembre, janvier, février, parfois les températures peuvent descendre jusqu'à moins de 10 degrés dans certaines zones. Si tu arrives en Allemagne au mois d'avril, parfois à 22h, il y a un peu le soleil. Et d'ailleurs, à 5h, le soleil s'est déjà levé. Tu ne comprends pas toujours forcément ça parce que ton organisme n'a pas été habitué à ça. Chez toi, tu sais que tous les jours de l'année, de lundi à vendredi, de janvier, en décembre, autour de 17h, 38h, le soleil va se coucher. Alors qu'ici en Allemagne, en décembre, peut-être même déjà en novembre et en octobre. À 16h, parfois, il y a déjà le noir dehors. À 8h, c'est toujours la nuit dehors. Et lorsqu'on arrive au mois de mars, à 22h, c'est encore le jour dehors. À 5h du matin, c'est déjà le soleil dehors. Donc, il y a tout ça forcément que ton organisme devra comprendre. Et ce sont justement, malheureusement, des choses pour lesquelles, des choses qu'il faut vivre pour comprendre véritablement ce que ça veut dire. Et ce sont des éléments que tu dois absolument appréhender, que tu dois absolument comprendre avant d'arriver en Allemagne. Donc, lorsque tu vas arriver en Allemagne avec un visa d'un an, c'est vrai, ce sera forcément quelque chose qui va changer ta vie. Mais il faudra que tu comprennes également que ça ne va pas changer ta vie dans le bon sens. Ça va complètement changer ta vie en manière où ça aura un impact direct sur ta personne, sur ta façon de voir les choses, etc. Donc, en gros, voilà plus ou moins quelques points, quelques éléments que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si tu es intéressé par le visa chancel carte Allemagne, alors j'espère que la vidéo, elle t'a apporté un plus. Et comme je le disais, si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite surtout pas de nous contacter. Que ce soit pour tes cours de langue, que ce soit pour l'accompagnement visa Allemagne, nous serons là pour toi et nous t'apporterons les meilleurs conseils possibles sur le chemin qui te conduira jusqu'en Allemagne. Et si, voilà, si tu es à Allemagne, tu vas passer dans nos locaux. Si tu as voilà, tu peux également s'y passer dans nos locaux. Nos numéros sont dans la description de la vidéo. N'hésite surtout pas de nous contacter. Nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien. Il y a des choses à toi. Ciao, ciao.